Ce champ de coton de nectar et ce champ de nectar de maïs appartiennent au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux champs ont été aménagés et mis en valeur par l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso. L'UNPCB rend ainsi hommage au président du FASO et au gouvernement pour leur soutien aux producteurs de coton. On a eu des témoignages du président, des décisions du président qui ont vraiment marqué le producteur du coton. Donc c'était vraiment une joie immense et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer notre joie au premier responsable de notre pays, son excellent capitaine Ibrahim Traoré. Donc d'idée en idée, on a trouvé que c'était bon de faire un champ de témoins pour en tout cas immortaliser l'esprit de solidarité à son excellent président du FASO et son gouvernement. Et c'est pourquoi on a fait ces deux champs-là côte à côte pour démontrer qu'on ne fait pas du coton uniquement, aussi on fait les céréales pour l'autosuffisance alimentaire. Pour le champ de coton, il est attendu une production de 1 tonne 300. Quant au champ de maïs, ce sont 3 à 4 tonnes de maïs qui sont attendues. Et en évaluation monétaire, la tonne fait 325 000 francs cette année, dont 1 tonne 300 par 325 000, on va aller à la barre des 400 000 et quelques. Mais les entrants qui sont rentrés, si on évalue, on ne va pas dépasser quelque chose de 200 000 francs. C'est pour dire que le champ a réussi, il y aura d'excédent. Le maïs, on attend que ce soit de 3 à 4 tonnes. Si toutefois, le prix de la tonne augmentait aussi, puisque là-bas, le prix n'est pas fixé à l'avance, on ne connaît pas aujourd'hui la tonne du maïs faible commune. Mais si ça augmentait aussi, le maïs, on ne peut rien dire, c'est gagnant-gagnant aussi. En dédiant ces deux hectares de champs de coton et de maïs au président du FASO, l'Union nationale des producteurs de coton lui exprime son soutien pour sa pleine participation à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Les productions de ces deux champs pourront également contribuer, selon le président de l'UNPCB, à venir en aide aux déplacés internes.